On va essayer d'y voir plus clair avec Normand Tétrault, ingénieur, président fondateur de Soconnex. M. Tétrault, bonjour. Bonjour. On est des profanes. Vous êtes un professionnel, vous connaissez ça plus que nous. Mais quand on voit le navire heurter le pont et le pont s'effondrer comme un château de quatre, on est un peu surpris. Est-ce que, vous, ça vous surprend que ça s'effondre aussi rapidement et pas juste la section qui est touchée? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pont, ce qu'on appelle la porte à faux ou un pont quand elle le veut. Ce qui nous permet de faire des grandes portées. Donc, quand on construit le pont, on est dans le vide. Donc, ça permet de faire une grande portée et ça agit un peu comme un arche. On voit que la partie supérieure du pont, c'est une structure métallique qui est un peu comme un arche et qui vient reposer sur deux piliers relativement éloignés dans ce cas-ci, ce qui permet de faire une très, très grande portée. Et dans ce cas-ci, la particularité, c'est que le fait qu'il est en arche, toutes les charges arrivent sur les fameux deux gros piliers. Et malheureusement, le bateau, il a frappé un de ces piliers-là. Donc, lorsqu'on allait, toute la charge s'en vient sur ces piliers-là. Si on détruit le pilier, bien là, à ce moment-là, comme vous dites, ça fait comme un château de capes, tous ces ponts. Oui. Donc, on peut dire qu'il a frappé le pont au pire endroit possible. Exactement, parce qu'entre les deux piliers, justement, ça donnait une très grande portée. Et ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est qu'il y a suffisamment d'eau pour transporter un gros bateau comme ça. Puis, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une très, très grosse protection autour des piliers. OK. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit... Évidemment, on est à côté du port, un des ports les plus fréquentés en Amérique du Nord, le port de Baltimore. On se doute qu'il y a une circulation maritime extrêmement importante. Et c'est comme... En tout cas, c'est une question que vous posez sur la protection de ce pont-là par rapport au trafic maritime. Oui, parce que ce qu'on a observé sur certaines photos, je suis allé voir même un peu la construction, c'est qu'on voit que, disons, les piliers sont relativement profonds, probablement, puisque le bateau est très, très profond. C'est une très grande portée. Et j'ai trouvé que les piliers n'avaient pas de très grosse protection. On le voit sur la photo que vous avez actuellement à l'écran. Vous voyez que la protection autour des piliers n'est pas très, très grande. Puis ça, c'est le noyau central, c'est le cœur de ce qui supporte le pont. Chacun des piliers est de chaque côté. Donc, si on fait disparaître ce pilier-là, bien, toutes les charges du pont de l'Arche s'en vont sur ces piliers-là. Puis là, bien, on vient déclencher la réaction en fin qu'on a vue, là. Oui. Quand on parle du type de pont, le pont à Cantilevers, vous avez dit, je pense... Oui, exactement. Je me trompe ou c'est un des ponts à Québec? Ce n'est pas le pont de Québec qui est un pont du même type? Le pont de Québec, il y a eu un peu des problèmes. C'est une partie, effectivement, Cantilevers, lors d'une des premières effondrements du pont de Québec, c'est que les calculs... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pont-là, pendant qu'on le construit, il a besoin d'une résistance plus grande qu'une fois qu'il est construit. Parce qu'une fois qu'il est attaché ensemble, ça se comporte bien. Mais quand il n'est pas attaché, bien, là, on construit dans le vide. Puis si, à un moment donné, il n'y a pas assez de force dans le milieu, bien, là, oups, c'est ce qu'a fait l'effondrement du pont de Québec à l'époque. Oui. Ça m'amène à vous parler d'un parallèle avec chez nous, là. On le sait, on en a de la navigation maritime dans le Saint-Laurent. On a, vite comme ça, au moins 5-6 ponts, là, que les navires doivent contourner. Qu'on pense aux deux ponts à Québec, le pont La Violette, le pont Jacques-Cartier, également, les ponts qui suivent sur la voie maritime du Saint-Laurent. Chez nous, est-ce que c'est mieux protégé que ça, à votre connaissance, les alentours des piliers de ponts? Si je regarde le pont Champlain, bien, les piliers qu'ils supportent sont à l'extérieur de la voie maritime. Autrement dit, pour qu'un bateau se rende là, il va falloir qu'ils défoncent le sol ou les digues de chaque côté. Ça devient... Puis premièrement, ces bateaux de ce tonnage-là ne peuvent pas se rendre au-delà du pont Jacques-Cartier. OK. Mais les ponts... Mais par contre, à Trois-Rivières-Québec, oui, il y a des ponts, mais je n'ai pas en mémoire où sont situés les piliers, mais probablement que les piliers sont dans un eau peu profond, si on regarde Québec, si on regarde Trois-Rivières. Parce que Trois-Rivières, il y a un peu la forme de ce pont-là, mais par contre, les piliers sont dans des zones peu profondes. Le bateau échouerait probablement avant de se rendre là. OK. Ce que vous pensez, c'est qu'un bateau de cette grosseur-là, ça a une énorme inertie et il n'y a pas de frein sur un bateau. Ça fait que quand on parle de contrôle du bateau, bien, il peut... Puis l'eau, ce n'est pas beaucoup de friction comme sur la route, donc il peut faire une bonne longueur lorsqu'il est hors de contrôle. Ce qui expliquerait la perte de propulsion et la perte de contrôle, l'appel lancé par l'équipage qui avait perdu le contrôle du navire et ne pouvait rien faire pour empêcher la collision. Mais donc, chez nous, il y a, en tout cas, à première vue, peu de risques qu'une situation comme ça se produit. Ce n'est jamais totalement écarté. Oui, bien, il faudrait regarder les détails des principaux ponts, mais de mémoire, il y a des protections sur les piliers. Puis avant que le bateau se rende là, il échouerait probablement. Bien, M. Tétrault, merci beaucoup pour ces... On le comprend qu'on n'a pas toute l'information ce matin, mais vos premières informations, vos premières observations sont extrêmement judicieuses et importantes pour nous. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.